stg 44 level 26 ou quoique quoique ou quoique je crois que j'ai ma classe en fait la cam clash cache les classes ralala la 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 regarde mon appliquée classique bon allez je vais vous montrer toutes les armes j'avoue que parce que je vais montrer en vidéo mais bon d'ailleurs sur la vidéo mais ça devait cacher aussi on regarde déjà ce qui nous importe les killstreaks donc vous pouvez pas mettre un counter uevi et un uevi en même temps il ya les dogs mais maintenant c'est ma cam qui cache encore bordel elle est jamais au bon endroit donc le plus gros qu'on puisse il ya aucun hélicoptère il ya aucun hélicoptère alors je sais pas s'il y en aura dans le vrai jeu mais peut-être bonne nouvelle tu vois parce que les hélicoptères ça casse les couilles en vrai on est d'accord enfin moi j'aime bien en mettre un mais du coup il n'a pas dit qu'il voit les chiens dit qu'il les dog sur black ops 1 c'était 11 donc il ya un kill de moins c'est l'équipe ce réquis pas d'escore strict donc voili voile ou donc pas délico pour l'instant ensuite 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 on va voir un peu les armes alors maintenant je vais vous faire sur une classe j'utilise pas d'abord les fusils d'assaut les amis stg 44 je pense pour l'instant c'est la meilleure vous avez vu que je l'ai bien spam pendant la pré bêta qu'on a pu tester niveau 26 alors hitra burst ça ressemble à une espèce de garant tant peut-être qu'une garant plus tard je pense c'est la petite m1 garant ouais c'est même un garant la barre qui était super fort sur la bêta enfin sur l'alpha là dans le mode de jeu mais bon là je sais pas j'ai commencé stg et voilà j'ai pas lâché nz 41 ça ressemble à une je sais pas une espèce de thompson mais version air quoi donc voilà après je vais pas prendre trop de risques quand je prends la stg parce que voilà je la connais je connais son recul voilà la volk ok donc je pense qu'au début tout l'on a joué stg bar parce que les armes sont pas voilà tu as joué avec celle que tu as monté durant la bêta je vérifie juste que voilà mitra est petite thompson qui est vraiment pas mal niveau 21 comme vous pouvez le voir stein mp40 de son ces deux teams en soit tu joues je pense il ya des gens qui jouaient la stène et qui était vraiment fort avec je pense que c'est l'entre-deux en gros la thompson a beaucoup de balles mais attire vite la stène à moins de balles attire vite aussi et la mp40 tire lentement mais ses balles font plus mal donc ça dépend dans quel team vous êtes les gars si la pompe à barbillé à attendait bon on prend les armes plus tard les gars faut trouver une game j'ai pas envie d'être en retard juste voir un truc que du coup attendait parce que le stg me semble qu'il y avait moins de choses que ça quoi en trois visées des armes et visées accélérées porter des dégâts contre du recul mais je perds trop de vis accélérées j'aime pas ça moi c'est dix accessoires pour les deux armes donc si tu en mets 7 sur une arme secondaire aura droit à trois accessoires ouais mais voilà tu vas mettre après il ya un atout sur un moment après qu'ils débloquent ou déjà déjà l'accessibilité à la boutique c'est ça que vous êtes en train de me dire tu déconnes il ya vraiment un truc quoi comment sa puissance de feu plus plus là ouais il s'appelle bêta c'est que cette arme donc j'en étais où dans les armes mitrailleuse mg 42 dp 27 brent fusil tactique et main garant a du coup là c'est pas un et main garant du coup et ressembler un petit peu ok fusil trois lignes et le car 98k niveau 26 mais on gagnait pas des niveaux les gars de base genre toute la bêta on a joué level 20 donc je sais pas si eux je pense pas qu'on pourra jouer au car mais déjà un mec joue avec ça et il s'en sortait c'est genre le springfield quoi montre les camouflage sais pas si les camouflages on les voit bien tu vois où les camouflages comment tu aimais je crois que tu peux pas en mettre pour l'instant je pense pas silence de mort alors il n'y a pas de silence de mort je vais vous montrer les atouts fantômes enfin il ya un silence de mort mais comme mon âme l'enfant fantôme déplacement indétectable par les avions espions les renseignements ennemis tout le monde joue avec ça clairement tu vois rien sur le drone fortifier réduit les dégâts explosifs et le délai de régénération pour s'en remettre la réduction des dégâts est accrue lorsque vous prenez appui être coupé accroché ok profil bas entraînement pour apprendre à éviter d'être détecté par les ennemis vous êtes immunisé aux effets de vue personne je sais pas ce que la vue personne mais bon on s'en fout un petit peu entraînement la survie résistance maximale aux effets paralysant immunité au gaz alors celui-là il peut être pas mal mais les gars sont enfin les gueules et les steunes sont pas si fortes dans le jeu en gros si la stone tape à un millimètre de toit t'es full stone comme les autres jeux mais si étape genre à 1m50 de toi tu vas vraiment pour te déplacer tranquillement et ça j'aime bien en tout cas du peu que j'ai testé c'était comme ça tu vois donc voilà tout le monde va jouer aussi radar je pense donc en atout de rad alerte maximale c'est comme sur our zone notre vision aimer des pulsations quand un ennemi hors champ vous détecte mais radar c'est giga fort parce que des ennemis apparaissent sur la mini carte quand ils tirent avec une arme sans silencieux et en gros si vous mettez pas ce tatou tu les vois pas sur la carte partage de renseignements des indicateurs signes un renfort ennemi sur votre mini carte la mini carte montre une zone plus vaste ok on s'en fout tracker les ennemis laisse des empreintes de pas derrière eux afficher un marqueur là au bon tracker vous connaissez ça pas de changer et puis là pas de course pour courir plus vite tacticien récupérer ça c'est pour que tu as stone reviennent toutes les 30 secondes équipement mental supplémentaire c'est pour avoir une grenade en plus allez ça part les gars on est parti déchire les droits t'inquiète nus après attend c'est pas qu'on en velox il est fort velox il est super fort après les autres bon par contre on est 3 v3 je crois que j'ai loupé le gros lobby j'ai lancé trop tard les gars je vous montrais les atouts du coup j'ai lancé trop tard mais quand vous pouvez voir pour se déplacer ça ressemble beaucoup à à mon art phare comme d'hab on voit rien du coco j'ai cru qu'il y avait un mec ça c'est le truc que tu peux péter tu vois ce que j'expliquais là par exemple c'est un bâtiment tu peux pratiquement tout péter tu vois je vois rien pas à moi frérot pas à moi frérot alors velox il est fort les gars lui va me faire des gros gunfight pas celui que j'ai tué mais le mec s'appelle velox en face sur la bêta c'était un des top 5 player que j'ai affronté je pensais le troisième le premier c'était mini ninja après je pense c'est velox en vrai là tu vois un truc que je reproche c'est que là regarde tu vois quoi là tu vois rien du tout le soleil c'est bien c'est beau merde voilà voilà velox mais tu vois rien bon par contre une game 3v3 ça va être nul je vous cache pas malheureusement je crois qu'on a loupé le lobby principal quand tu me demandes de rechercher une game je le ferai plus vite que donc pour le mode de jeu c'est un espèce de pas qg mais une espèce de contrôle de zone mais alors le timing pense que j'ai failli lui mettre si j'ai pris le shoot direct je le déchirer mais ça passe pas d'ailleurs disponible les mecs sont pas là parce que ça se bonne soit un côté de la zone je peux pas vous mentir j'ai entendu un bruit tu vois il respawn vraiment à côté ce que j'ai un peu reproché au mode de jeu c'est que du coup bon je dis ça moi j'ai respawn à 90 m mais la fauve console ou pas non là je suis ensemble normalement il mis la max je vois rien je vois rien je tire approximativement là où il ya le nom mais je vois rien et ça c'est dérangeant de dingue j'ai plus de balle terrible 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 il l'a tué mon pote je crois qu'il l'a tué mais bon je suis pas sûr bon le problème c'est que là on joue du 3 et 3 donc c'est un peu de la merde et là tu vois le drone tu vois rien parce que tout le monde joue fantôme c'est logique l'ennemi a pris la zone de patrouille la mecque au dessus je n'arrive pas à diriger le truc comment il savait que j'étais là c'est véloque c'est chiant parce que j'ai fantôme aussi donc comment c'est qu'il me voyait je sais pas oh une balle allez les smg les gars au corps à corps ils font quand même vraiment mal mais tant mieux parce que tu sais faut pas avoir non plus ce jeu où ta inner et tu peux vraiment tu tout le monde tout le temps il a tué mec sur lui ou pas parce que non il l'a pas tué ok il y a un mec qui joue counter usb les chi on a la pause donc on a le truc ah dans mon dos ok bon là il y a plus de joueurs ça fait plaisir on ressent de toute façon on voit rien putain il y a vraiment un bâtard qui a mis counter usb je les déteste c'est à dire que les gars s'il prend counter usb c'est à dire qu'il a pas de drone en vrai en vrai c'est que tout le monde un fantôme en vrai bon je l'ai vu au fond ah ouais il m'a pas lâché depuis tout à l'heure je l'avais vu quand j'avais jump il a pas lâché la ligne du tout quoi ok après normalement j'ai un silencieux donc ils savent pas vraiment où je suis ils sont trop proche de la zone là pour moi on va prendre top bateau les gars mais oui en termes de fluidité tu vois ça ressemble beaucoup à mon ordre à phare et ça ça fait plaisir je sais pas si c'est les mêmes devs j'avoue que j'ai pas trop suivi le problème c'est que j'aurai personne sur moi ils responnent tous là-bas vas-y faut que je pende par là du coup un petit grenade en cloche petit drone mais bon comme d'hab tu vois qu'un joueur dessus je suis en plus avec une mp40 de loin j'ai poté tout my bad manqué la visée auto là regarde parce que vidox là il est dans une grosse série là le fait qu'il m'ait tué il continue à slay là non c'est pas lui là c'est notre mec il est vers là-bas lui il joue pas du tout le point mais je pense qu'il va nous mettre les chiens là oh le bâtard ok on a gagné ça jouait pas trop le point on a un kill de moins que velox après je voulais dire un velox dès que la game a commencé je savais que c'était un client gameplay est cool mais c'est horrible quand on voit rien j'ai mal aux yeux ouais c'est le gros reproche que j'ai fait au jeu c'est qu'on voit pas grand chose donc attends comment je vois résumé de la partie ici classement 26 10 25 5 par mon mates au qui je sais pas qui c'était 27 12 pour velox en face c'est 16 7 13 5 10 8 17 6 12 7 13 mais bon ils ont joué un peu plus les points prochaines maths de jeu fallait en des matchs hôtel royal donc ça c'est la map vous allez voir on peut tout détruire ah non c'est notre map celle là mais elle est pas mal aussi on va jouer thompson cette fois-ci les gars on est contre monsieur le v12 et on est avec saxe pour l'instant on est trois mais ça va rejoindre c'est du 3v3 mais comme la game d'avant je pense que ça va rejoindre je vais remettre l'autre caméra en fait c'est gênant en fait que ma caméra soit là personne n'a rien dit c'est peut-être vous avez dit tout en l'autre tout en insectif bah après le but le problème c'est que si je fais ça après les gens vont me dire oui mais guetta bon 3v3 ça va être un peu chiant je vais pas vous mentir des petits et chat je t'ai vu oh non j'ai loupé ma mine tête je voyais monsieur le v12 ok là ça commence à rejoindre ça va être un peu plus intéressant parce que forcément du 3v3 bon on a pas signé pour ça les gars on met une para à droite rocher la gauche personne on va contourner un flanc à la v12 comme on dit justement attends parce qu'il y'a un barman là enfin pas le barman il m'a eu GG mec j'ai Nando tu vois tu vois le gun and run ça marche bien tu vois là j'étais en train de courir et tu peux prendre ton duel un peu comme les anciens calavity et ça ça fait plaisir parce que le gun and run il avait un peu disparu je trouvais des parce que le gun and run il avait un peu disparu je trouvais des ok tu vois on vient de mettre un drone on voit personne en vrai j'avoue que mettre counter uiv c'est peut-être le bon bail oh non je visais l'autre en fait c'est dommage que pas tout le monde est synchro sur les recherches de lobby parce que du coup en fait ça fait des games moins actives alors que tu sais quand on testait sur l'après alpha c'était pas mal à tester tu vois c'est pas mal à tester tu vois attend y'a un mec qui campe à droite en bas ouah ce qu'il m'a mis Karim et Karim il me met des sales trucs hein je crois que c'est lui qui m'a tout le temps tué là j'espère que ça spawn dans mon dos parce que mes potes sont tous de ce côté là je vais pas vous mentir ça me fait un petit peu peur la long shot à Thomson va être compliquée oh mais qui a un pompe Traymac qui joue aux pompes j'ai pas friand hein j'avoue du pompe et tout merde du coup vu que les gens sont que 4 c'est nul tu vois il manque bah c'est deux joueurs quoi qui font que les games sont plus actifs que tu vois plus de gens tout ça waouh waouh ce qu'il m'a mis le problème c'est que là tu vois je commence à viser là c'est un peu pareil c'est que je vise mais tu vois tu vois le nom rouge mais tu vois pas vraiment le joueur à follow je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc c'est peut-être un réglage graphique que je dois mettre hein mais je sais que c'était déjà ça sur l'après alpha qu'on avait testé là dans le mode escarmouche sur console je pensais que sur PC justement ça serait mieux et c'est pas le cas donc j'avoue que super ma stun ils sont les méchants hein ils sont les méchants sont les méchants il y a beaucoup de mecs en bas J'ai envie le tuer dans l'étolette lui Il y a un mec dans le bat là Oh non dans mon dos putain Mais il va le voir arrêter il joue Voir quoi Ouais je touche ce flou quand tu tires Bah ouais mais ça je sais pas pourquoi ça fait ça Je sais pas si je dois changer un truc Peut-être ça non Refle à l'écran Sans Oh peut-être que Peut-être que refle à l'écran Sans ça ça va être mieux Oh bah c'était dans mon dos Merde Ah il y a eu 100 subs Pardon Oh merci Micro Tankou Plus un sec depuis longtemps Pardon un grand merci à toi Un gros check à toi Désolé 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 Anticréionage simule Putain merci Tankou Je le dis bien Tankou maintenant on est d'accord Ouais parce que j'essaie de régler ça en même temps Donc ça ce qui paraît c'est mieux Sans Vas-y hein Faible Ok Bon on va voir comme ça Bon on a eu des morts là parce qu'on jouait pas On va voir Merci merci frérot Attendez parce que c'est close du coup là Ouh là là C'est long que ça soit close parce que Pareil dans mon dos Dommage J'aurais pu faire un truc là Moi je prends tout le temps le top Je vous dis c'est là vraiment une bonne strat Je vois rien Bah ouais je vois rien Et son pompe Putain j'ai dit dans ma vidéo que le pompe était nage J'ai l'impression que je me fais karma là Il me tue de giga loin avec son pompe Ça va être terrible si le pompe est fort sur le jeu là On est d'accord les gars Ça va être horrible Ah je suis mort Ah non ils ont tué le deuxième Non Par contre ils ont déjà mal à l'air de haut Ok Avec ce bout on repasse un peu devant On va reprendre le top On va mettre une petite douane à de là Non Ok ça passe Ok Ok on a gagné Deux cas de kill Ah oui non mais ok Je crois que dans notre équipe Il y a des gens qui ont bien fed Et en vrai monsieur le V12 24 On voit un peu mieux Mais c'est pas non plus fou Ouais je suis assez d'accord Merci l'haz Trop chaud Karim de dingue Franchement là il s'est bien défendu Ah bah après il est mort 24 fois aussi C'est le joueur agressif Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz